Bonjour, bonjour professeur. Je vous vois déjà, je suis calme. C'est vrai. Vous arrivez déjà, c'est vrai. Aura, Aura dans le plateau. Professeur Steven Lorraise, comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes canadien ? Belge, en fait. Mais non, belge, Lorraise. On vit au Québec maintenant. Ah, je suis encore sur l'heure québécoise d'ailleurs. Non, non, ça c'est pas du tout, ça c'est un nom... Lorraise, c'est très belge. Totalement belge, totalement belge. Vous êtes neurologue spécialisée en recherche sur la neuroplasticité. Et vous sortez ce bouquin, La Méditation, c'est bon pour les enfants, que vous avez écrit avec votre épouse, Vanessa Charland-Lorraise, illustré par votre frère. C'est un livre très familial. Avec les deux enfants. Et avec les deux enfants dedans. Le chien, le chat. Et à tout le monde, c'est publié chez les éditions Odile Jacob. Alors ce livre est destiné à tous les parents, même ceux qui ne comprennent rien à la méditation ? Surtout. Surtout, oui. J'ai pas de leçons à donner. On fait ce qu'on peut, c'est le message du livre. Alors, chez nous, très souvent, c'est le chaos. J'ai cinq enfants, famille recomposée. Mais j'ai découvert la méditation. Ça m'a fait du bien. Grâce à Mathieu Ricard, d'ailleurs, le traducteur du Dalalama, un grand rockstar du bouddhisme. C'est le pape de la méditation et du bouddhisme. Alors, je l'ai invité chez nous, au labo, pour étudier son cerveau. Parce que moi, je suis neuroscientifique. Donc, on l'a mis dans toute machine. On a vu que, vraiment, ça a un effet sur la structure, le fonctionnement. Et donc, justement, cette neuroplasticité. Il y a des milliers de milliards de connexions qui changent en permanence. Ce qu'on appelle la neuroplasticité. Encore plus présente chez les enfants. Et donc, après le premier livre, de la méditation, c'est bon pour le cerveau. On m'a demandé de faire quelque chose pour les enfants. C'est mon épouse, qui est psychologue, qui a fait les histoires. Il y a neuf histoires dedans, c'est ça ? Et en fait, vous développez toutes les formes de méditation qu'on peut retrouver. En tout cas, certaines qu'on peut mettre en place avec nos enfants, selon les émotions. On va en parler. Mais déjà, c'est quoi la méditation ? C'est un terme qu'on entend tellement. Mais comment ça se pratique ? Pourquoi on médite ? Et déjà, à quoi ça ressemble, la méditation ? Plusieurs questions. Là, c'est quoi la méditation ? C'est un terme qui peut faire peur. On a parfois... Un peu mystique. Une connotation, oui. Moi, je ne suis pas bouddhiste. Ce n'est pas ésotérique. Ce n'est pas une question où j'y crois, j'y crois pas. Ça a été démontré par des études en neurosciences. C'est une gymnastique mentale. Ce qui est important, c'est quand même s'intéresser à ce qu'est-ce qui se passe là, entre mes deux oreilles. Je passe beaucoup de temps dans ma tête, en train de penser sur les pensées. Le petit vélo. Et voilà. Donc, c'est invité à se rendre compte, tiens, qu'est-ce qui se passe là, au niveau de mes pensées, mes perceptions, mes émotions. Et c'est un peu comme le sport. En fonction de mon besoin, c'est clair qu'on ne bouge pas assez, mais l'un va faire du vélo, l'autre va aller nager, courir. La méditation, c'est méditer. Il y a différentes pratiques qui peuvent nous aider à développer notre concentration, garder notre attention. Il y a plein de distracteurs. Est-ce que la méditation, elle va de pair avec la respiration, forcément ? C'est vrai que c'est un de mes exercices favoris. Quand je suis à l'hôpital, aussi mon domaine d'expertise, c'est des parents qui viennent de vivre quelque chose d'horrible, un accident de voiture. Je travaille aux soins intensifs, c'est le coma. En deux consultations, moi, j'ai besoin de respirer. Le plus important, peut-être, c'est ça. C'est de se rendre compte, là, j'en ai besoin. Alors, ça peut être la respiration, on peut faire une prière, ça peut être répéter un mantra. Il y a différents exercices. On peut aussi travailler son empathie, la compassion. Donc, vraiment... Là, la méditation, vous l'écrivez en tout cas pour les enfants. Est-ce qu'il faut comprendre les émotions des enfants avant de mettre en place une méditation ? Est-ce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a la colère qui arrive ? À ce moment-là, il est un peu plus excité ? Et comme ça, on pourra adapter la méditation pour le moment et l'émotion qui arrivent. Alors, à nouveau, chaque enfant va être différent, chaque situation, on va essayer de donner le bon exemple. Moi, parfois, quand je rentre du boulot, il y a beaucoup de stress, là, et je me perds aussi dans mes émotions qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Donc là, si j'arrive à me rendre compte et à créer un peu de distance, là, je ressens une colère, une angoisse. C'est la même chose pour les enfants. Si je leur dis, ben, et maintenant, tu te calmes ? Il ne va pas se calmer. Mais j'ai tendance à être un peu autoritaire, parfois. Et donc, j'ai appris à... Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ben, d'abord, on va l'écouter. Là, ensemble, on va prendre un moment pour découvrir, là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que les émotions, c'est tout mon corps. Moi, quand je suis fâché, je le sens dans mes muscles. Je transpire, mon corps qui s'emballe, etc. Donc, inviter l'enfant à se rendre compte, là, qu'est-ce que je ressens ? Ça, ça permet vraiment de créer cette distance, d'observer. Et il y a, voilà, une série d'histoires. Bien sûr. Exemples. Pour la colère, par exemple, c'est la boule à neige. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, on peut aussi prendre juste un bocal. On met de la terre, de l'eau. Si je secoue ça, qu'est-ce qui se passe ? Comme une boule à neige, je ne vois plus rien. C'est un peu comme ça, une émotion. Je ne vois plus clair. Et puis, si j'arrive à me poser, ça descend. Parce qu'une émotion, ça ne dure jamais, ce n'est pas pour toujours. Et donc, on peut apprendre et vivre avec l'enfant. On l'accueille, on donne une place. Le but, ce n'est pas... On n'est vraiment pas une famille modèle, là. Parfois, c'est le chaos. On fait ce qu'on peut. Famille recomposée de parents qui travaillent. Pas de leçons à donner. Mais ça nous a aidés. Et ici, on veut partager un peu des histoires que vous pouvez adapter à votre sauce. Une dernière question, et je pense que ça va plaire à celles et ceux qui nous regardent, c'est que la méditation peut servir aussi pour le sommeil. Oui. Alors, aidez-nous. Comment on fait ? Alors, là, j'ai beaucoup de patients comme neurologues qui me disent, j'ai des insomnies. Le plus souvent, c'est psychogène. C'est pensé, ça ne s'arrête pas. Alors, ils demandent un somnifère. Ce n'est pas nécessairement la première chose, la seule chose à faire. On peut, là aussi, apprendre des techniques. Alors, ça peut être la méditation, l'hypnose. Il y a quelques exemples aussi d'imagination. Donc, je vais visualiser. La nuit. Aller dans. Oui, parce que là, il n'y a plus de trucs à faire. Donc, ces pensées, ça prend beaucoup d'espace, parfois. Aussi pour les enfants, il y a beaucoup d'attentes pour eux. À l'école, les réseaux, ils sont aussi hyper connectés. Comment est-ce qu'ils gèrent tout cela ? Et donc, on va les inviter. On peut s'imaginer de faire la promenade qu'on connaît bien. On visualise. On peut aller dans sa petite bulle, l'endroit où on est bien protégé. Et donc, ça, ça aide. Mais à nouveau, parfois, il faut oublier les scénarios. Arrêtons. On se déconnecte. La méditation, c'est bon pour les enfants. Le docteur Steven Lorraise avec votre épouse Vanessa Charland-Lorraise aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu. En tout cas, moi, je vais beaucoup respirer. Ça m'a fait du bien d'entendre un peu d'accent belge. Ça m'a rappelé des bons souvenirs.